Pourquoi les femmes punissent les hommes qu'elles aiment ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux femmes parce que l'on va voir ensemble pourquoi les hommes par lesquels elles sont le plus attirées, pourquoi elles les repoussent. Mais les hommes restent bien jusqu'au bout parce que je vais te dire exactement pourquoi nous, on fait un peu la même chose. Bon, pas exactement, mais pourquoi on fait un peu la même chose qui va changer complètement tes interactions avec les femmes parce que nous aussi, on agit de la mauvaise manière avec les mauvaises. On va en parler durant la vidéo. Alors, on va prendre un exemple pour pouvoir commencer. Là, je m'adresse aux filles. Imaginons, il y a deux gars. Il y a un gars, c'est le gars bien, il est gentil, ça se passe bien. Tu passes du bon temps avec lui, mais tu n'es pas plus appliqué émotionnellement que ça. C'est juste un bon gars, ça se passe bien. C'est le gars gentil, c'est le gars nice, tu vois. Et tu as le deuxième gars qui est, alors lui, il est beau. Tu commences à te projeter dans le futur avec lui. Enfin, il a tout ce que tu voudrais avoir. Lequel de ces deux gars, ça va t'agacer quand tu vas lui envoyer un message et qu'il ne te répond pas tout de suite ? Lequel des deux gars, tu seras jalouse si jamais il commence à parler avec d'autres filles ? Lequel des deux gars, tu vas commencer à prendre la tête parce qu'ils ne montrent pas assez d'enthousiasme dans la relation et ne fais pas ce que tu voudrais qu'ils fassent ? Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre la tête au gars que tu kiffes. Et l'autre, le gars que tu ne kiffes pas vraiment, lui, il va être tranquille. Donc, ce qui va se passer, c'est que le gars que tu kiffes, il va réaliser qu'il ne subit pas le même traitement que l'autre gars et du coup, ça va le faire fuir, en tout cas, si jamais il a des options. Donc, finalement, tu es en train de punir le gars que tu kiffes parce que l'émotion n'est pas une excuse pour un mauvais comportement. Aller casser la tête aux gens, c'est sûr que ça ne va pas leur faire plaisir. Ils vont se dire, bon, attends, si ça va être comme ça toute ma vie, laisse tomber. Il y a des gens qui tuent par amour. Comme je t'aime, je te tue. Donc, en fait, j'aurais préféré que tu ne m'aimes pas. Ça aurait été mieux, en vérité. Et du coup, un test pour savoir si jamais tu agis bien ou pas, pose-toi la question de la manière dont tu agis avec le gars que tu kiffes, les moments où tu es en train de casser la tête, est-ce que tu aurais eu le même comportement avec le gars que tu kiffes mais tranquille ? Si jamais ce n'est pas le cas, tu sais que tu es en train de casser la tête aux gens pour rien et que du coup, au final, tu vas repousser l'homme que tu voudrais vraiment avoir. Donc, souvent, on agit de la mauvaise manière avec la personne avec qui on est le plus attiré. Et ça, c'est pareil pour les hommes. Donc, tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo. Je me rappelle une femme avec qui je parlais et qui me disait « Ouais, là, j'ai rencontré un gars super, c'est un bon gars. Là, je vois le futur avec lui. Donc, du coup, je vais le faire attendre. Je vais le faire attendre, je vais le faire galérer. Et par contre, en même temps, elle couchait avec un autre gars qu'elle voyait comme ça mais qu'elle savait que ce n'était pas sérieux. Donc, le gars qu'elle kiffe et avec qui, normalement, elle devrait le traiter le mieux, elle faisait le contraire. Ça veut dire qu'elle allait coucher avec le gars, entre guillemets, n'est pas intéressé pour rien avec elle au lieu de coucher avec le gars avec qui elle voudrait faire sa vie. Un autre exemple, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec une autre fille. Elle disait « Ouais, là, j'ai un date. Bon, c'est un gars, vite fait, je ne kiffe pas spécialement. Bon, on va aller au restaurant et puis après, on couchera ensemble et puis après, je ne pense pas que je le reverrai parce que je ne le kiffe pas tant que ça. » Là, j'ai dit « C'est quoi ce délire en fait ? » Tout fonctionne bien. Elle dit « Ouais, mais c'est parce que je ne le kiffe pas en fait. Si jamais je le kiffe, je vais attendre. Si jamais je le kiffe vraiment, je ne vais pas coucher avec lui direct. Je vais attendre parce que j'ai envie d'apprendre à le connaître. D'où la fameuse phrase « J'ai besoin de te connaître plus » parce que ça veut dire qu'elle est intéressée. Enfin, après, ça dépend si elle plaît le game ou pas. Donc, finalement, le meilleur traitement, il est réservé au gars qui ne kiffe pas plus que ça. C'est incroyable. Et nous, les hommes, c'est pareil. On agit de la bonne manière avec les femmes par lesquelles on n'est pas intéressé. Tu as déjà eu des interactions avec des 4, des 5 qui sont à fond sur toi, qui pourraient être d'aide pour toi parce que tu sais exactement comment agir. En fait, tu agis comme il faut agir. Tu es un peu détaché. Tu sais comment tu agis. Quand tu es avec un 4 ou un 5, tu sais comment tu agis. Et tu vois le résultat que ça donne ? Elle te kiffe de malade. Eh bien, si ça fonctionne avec elle, ça fonctionne aussi avec les filles qui ont un niveau plus élevé. Mais ce qui se passe, c'est que les gars, dès que le niveau commence à être un peu plus élevé, elles deviennent bêtes. Là, elles deviennent bêtes. Donc, quel que soit le genre, finalement, on agit de la mauvaise manière avec la mauvaise personne. Il faudrait inverser les choses. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as 10 euros en description pour la nature féminine. Bon, en tout cas, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu as mon étude de cas. Je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer la rnaque, regarde quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais te au corps.